Générique ... Générique Générique ... 19h45, Labarie Info Soir. Monsieur, dame, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 5 août 2021. La lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance, c'est un projet phare du président de la République, Bazoum Mohamed, qui prend de plus en plus des tournures de deux poids, deux mesures. Une seule affaire, celle d'Ibrahim Moussa, dit Ibu Kragye, devrait la chronique, alors que même d'autres dossiers, pas de moindre, semblent être mis en stand-by. Détail dans ce dossier de la rédaction Labarie. Direction générale, direction des grandes entreprises, environ 157 milliards de francs CFA. Direction des moyennes entreprises, environ 67 milliards de francs CFA. Autre recette de Néamé, environ 10 milliards de francs CFA. En somme, c'est plus de 234 milliards de francs CFA de droit qui n'ont pas été versés à l'État par des personnes physiques ou morales. C'était lors d'un point de presse en date du 11 juin 2021, en présence du ministre de l'État à la présidence, président du comité Bonne Gouvernance et l'aide contre la corruption, que la haute autorité de l'aide contre la corruption et les infractions assumilées avait annoncé l'information. La Halcia a rapporté aux médias des informations relatives à des infractions hautement plus scandaleuses que celles du ministère de la Défense nationale et de même celles du Dufami Ibu Kragye. Il est question issue de plus de 230 milliards de francs CFA de droit à verser à l'État qui avaient été déclarés non-aperçus par les services des impôts dans un pays comme le Niger où les services sociaux de base peinent à être effectifs. Autre les thèmes sanitaires et cellules de l'éducation qui se privatisent de façon inconcevable, il faut s'attester de dire que plus de 80% de la population nigérienne végère dans une situation de précarité. La pauvreté, contre laquelle les régimes qui se sont succédés ont prétendu remédier, continue hélas d'attérer le quotidien des Nigériens comme une sorte de fatalité. Malgré les promesses de l'actuel gouvernement qui a déclaré s'attaquer à tous les mots à travers leur programme, rien à ce jour ne semble prouver que le peuple nigérien sera à l'abri de certains troupes mondiales les jours à venir. La Halcia, qui pour la première fois depuis sa création, a révélé sans équivoque des irrégularités suite à des opérations d'enquête qu'elle a dirigé en rapport avec certains organes étatiques. Bien que roucambolesque, à l'image de plusieurs autres affaires, ces révélations de la Halcia ne semblent pas avoir le coup favorable au sein de l'opinion publique nationale. Plus d'un mois après ces points de presse, un état d'indifférence semble gagner du terrain. Aucune irréaction ouverte sur ce dossier assez brûlant, constat à relever du côté des acteurs sociaux qui jusque-là ne se sont pas imprégnés de l'affaire pour éclairer au moins le contribuable lési. Comme action forte, la sanction doit être ferme. Les coupables doivent être réprimés avec l'ultime sévérité. Car détourner de l'argent ou un quelconque bien de l'État ne doit d'en avant plus être toléré au Niger. Que les individus incongrues refusent de mettre l'État dans ses droits ne seraient plus être compréhensibles. Plus que jamais, les difficultés observées autour de la mobilisation des ressources internes liées aux bassesses de quelques politiciens, partisans ou richissimes hommes d'affaires protégés par le pouvoir ou des tierces personnes doivent être sévèrement reprimandées sans distinction aucune. La nouvelle équipe gouvernementale de Bazou Mohamed, qui depuis son accession au pouvoir ne cesse de flatter les Nigériens à travers des actes sensiblement encourageants, doit relever les défis en faisant toute la lumière sur cette énième affaire. Je voudrais dire clairement ici que quiconque a une responsabilité dans l'administration publique répondra désormais tout seul et entièrement de ses actes. Son parti politique, sa base entre griffes, sa famille et sa communauté ne lui seront d'aucun secours au cas où son comportement devrait commander une mesure positive à son encontre. Dans ce registre de la gouvernance, je voudrais aujourd'hui encore réitérer mon engagement à renforcer la lutte contre la corruption et la concussion des agents de l'État, le détournement des déniés publics, les pratiques de surfacturation dans l'exécution des marchés publics, les fraudes et les injustices dans l'organisation des examens et concours ou dans le recrutement des agents de l'État et des sociétés publiques. Le moment indébutablement venu pour vous, M. le Président, de confirmer votre engagement à lutter contre la corruption ou ordonner d'arrêter de casser les tampons de ce paisible peuple nigérien avec une seule affaire de 8 milliards, alors même que dans la révélation de la Halsia, une seule personne doit à elle celle de plus de 40 milliards de francs CFA des droits à verser à l'État du Niger. Il ne suffit donc pas seulement de le dire, mais il faut appliquer équitablement, à moins que l'affaire Ibu Kragi sert uniquement à étouffer les autres. Réaction du Président du PNA Alouma, Sanoussi Tambari Jakou, par rapport à une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Dans celle-ci, Sanoussi Jakou réagissait sur l'affaire du ministère de la Défense nationale et c'était le 13 juillet 2020. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ils estiment que ces propos ont été déplacés dans un autre contexte pour être utilisés à d'autres fins. On l'écoute. Effectivement, beaucoup de personnes m'ont parlé de cette intervention que j'ai faite le 13 juillet de l'an 2020. Exactement le 13 juillet de l'an 2020. Et c'est avec vous que j'ai fait cette interview. Vous, de la base. Et c'était relativement à l'audit qui a été faite sur les affaires du ministère de la Défense nationale. En ce moment-là, donc, cette affaire de malversation au niveau du ministère de la Défense faisait grand bruit. Et quand vous êtes venu me poser des questions là-dessus, je vous ai répondu aussi vertement que cela a été publié. Bon, maintenant, puisque ça a été fait le 13 juillet 2020, nous sommes le 5 juillet 2021, presque un an jour pour jour, au moins huit jours, je vois que ça réapparaît dans les réseaux sociaux. Et quand on a fait des recherches, on a vu que cela a été envoyé tout récemment par un certain mot ou un guide. Le mot ou un guide, c'est une personne ou une institution ? Je ne sais pas. Bien, moi j'ai dit que, franchement, c'est désagréable et ce n'est pas normal. Quand on prend la déclaration de quelqu'un, il ne faut pas la sortir de son contexte. Parce que ça peut vouloir dire autre chose lorsqu'on la sort de son contexte. Là, la déclaration ou le morceau de déclaration a été sorti de son contexte. Le contexte de la dénonciation des malversations du ministère de la Défense nationale. Et ça n'a pas été dit. Maintenant, qu'on parle beaucoup de tournements de fonds, les Hibokaradji, les je ne sais pas quoi, les gens peuvent penser que, en fait, je parle de ça, d'une affaire d'aujourd'hui. Or, jusqu'à présent, moi, je ne me suis pas prononcé sur ces affaires d'aujourd'hui. Ni sur l'affaire des Hibokaradji, ni sur l'affaire de qui que ce soit. Je n'ai pas parlé du tout. Ça fait longtemps. En tout cas, à propos des malversations. Cela ne veut pas dire que je ne veux pas parler. La preuve, c'est que si vous me posez des questions, je vais vous répondre. Mais seulement, je trouve que c'est malsain, c'est séduitieux. Et ce n'est pas sérieux de la part de ceux qui opèrent comme ça et qui prennent les déclarations des gens, déclarations faites il y a un certain temps, qui les coupent, qui les transforment et qui les balancent comme ça. Ce n'est pas bien. Vous voyez, la liberté de presse, d'accord, on la donne. Mais voilà ce que certains font de la liberté de presse. Une autre réaction est toujours du président Sanoussi Tambori-Jakou, mais cette fois-ci, elle est relative au combat engagé par le président de la République, Bazoum Ahmed, dans la lutte contre la corruption. Mais ça serait en partie magazine de cette édition. Changeons à présent deux registres lancements officiels ce matin au ministère des Finances des discussions budgétaires. Au titre de l'exercice 2022, c'est la ministre déléguée au BDG, Mme Gourouza Maghaji Salamatou, qui a présidé la dite cérémonie. Le compte-rendu, c'est avec Anafi Satzakou et Aboubakar Souley. Cette rencontre entre la ministre déléguée auprès du ministère des Finances, chargeur du BDG et ses collaborateurs, consacre le lancement des travaux des conférences budgétaires rentrant dans le cadre de la préparation du projet de budget pour l'exercice 2022. En effet, ces assises se tiennent conformément aux dispositions du décret déterminant le processus de préparation annuel du budget de l'État. Ce décret qui fixe les grandes étapes pour la confection de la loi des finances a permis l'élaboration du document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2002-2024, ayant servi de référentiel pour la tenue d'un débat d'orientation budgétaire avec l'Assemblée nationale le 28 juin passé. Suite à ce débat, une lettre circulaire de son Excellence M. le Premier ministre est venue préciser davantage les orientations du gouvernement en matière de politique budgétaire. Ces orientations ont été rappelées par le ministre des Finances dans sa lettre circulaire qui annonçait les enveloppes plafond pour les années 2022, 2023 et 2024 et le calendrier du passage des ministères et institutions pour les discussions budgétaires. Ces enveloppes serviront de repère pour une programmation efficiente et efficace des dépenses de l'État pour les années à venir. Au cours de cette rencontre, la ministre déléguée au budget est revenue sur la question de réforme de la gestion des finances, une réforme basée sur les performances des programmes budgétaires. Cette réforme basée sur les performances des programmes budgétaires, bien que pouvant se révéler complexe et chronophage, doit être poursuivie car c'est la seule manière d'offrir une meilleure prestation de services et d'amélioration pour l'optimisation des ressources dans le cadre des dépenses publiques. C'est pourquoi, au cours de ces assises, un accent particulier sera mis sur l'analyse des cadres de performance présentés à travers les documents budgétaires des PPD et le programme annuel de performance 2022. Cette démarche vise à mesurer le bénéfice de l'action de l'État au profit des populations dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques. Je sais que je peux compter sur l'engagement et l'abnégation des uns et des autres. Pour le déroulement de cet exercice, combien nécessaire pour la poursuite du processus budgétaire. Espérons que les présentes assises vont offrir un meilleur cadre de discussion sur les prévisions budgétaires annuelles afin d'en assurer la cohérence avec les politiques publiques. La Confédération nigérienne du travail CNT, en collaboration avec CNV Internationale, organise un atelier de renforcement des capacités des jeunes leaders syndicaux. L'atelier qui va durer deux jours se tient au stade général Séni Kounche. C'est le ministre de la Jeunesse et des Sports qui a présidé la cérémonie. Le compte-rendu avec Al-San Salai Moustapha et Sadou Doumi. Les syndicats et les politiques publiques au Niger, enjeux, défis et perspectives. C'est sur cette thématique qu'est ce jeune leader syndicaux, issus de différentes centrales syndicales, membres de l'inter-syndical des travailleurs du Niger ITN et les représentants des organisations de la société civile nigérienne, verront leur capacité renforcée en vue de contribuer au développement du pays. La formation des jeunes leaders syndicaux, une des missions assignées à la CNV Internationale pour mieux préparer ces jeunes à prendre la relève. Pour nous, les acteurs de développement doivent continuellement renforcer leurs capacités afin de mieux jouer leur rôle pour le développement inclusif et durable du Niger. C'est dans cette optique que la CNV met un accent particulier parmi ses stratégies d'intervention sur le renforcer des capacités, particulièrement des jeunes et des femmes. Comme vous vous en doutez, la jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est le développement durable. Mais afin que cette jeunesse joue véritablement son rôle comme acteur de développement, nous avons besoin de les accompagner. C'est pourquoi le secrétaire général de la Confédération nigérienne du travail, CNT, a une fois de plus à remercier la CNV Internationale pour son appui inestimable dans la formation des jeunes. L'atelier qui va nous réunir pendant deux jours, les 5 et 6, nous aidera encore une fois de plus à renforcer les capacités des jeunes leaders syndicaux qui seront leur rêve de demain, comme l'a dit tantôt Gafui. Et à cet effet, nous ne pouvons que remercier CNV Internationale pour l'appui multiforme que la CNV nous apporte depuis des années pour le renforcement des capacités de nos jeunes leaders. Je demande aux jeunes de suivre avec une attention soutenue l'exposé. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, a salué l'initiative avant de réaffirmer la volonté du gouvernement de soutenir ce genre d'action. Comme vous le savez, le Niger est un pays dont la jeunesse occupe une place de choix au point démographique. Ce sont 12% en moins de 25 ans. En effet, le sous-emploi et le chômage des jeunes constituent un défi du gouvernement. D'où la pertinence de cette thématique. C'est pourquoi je me réjouis dans le programme de votre atelier. La question du rôle des syndicats dans les politiques publiques au Niger a été retenue. Aussi, soyez rassurés que mon département ministériel ne ménagera aucun effort à vous accompagner pour la mise en œuvre de vos réflexions et recommandations. Il y a une vingtaine de jeunes leaders syndicaux qui vont suivre pendant deux jours plusieurs exposés qui tournent autour de la thématique de cette session. L'ambassadeur du Pakistan au Niger, son Excellence Ali Siraoui Ahmed, a tenu une conférence de base ce matin à la salle de conférence de l'université EDIU. Avec les étudiants de cette université, l'ambassadeur s'est entretenu sur la situation qui prévaut au Cachemire, ces pays situés dans le nord du Pakistan. Informer l'opinion nationale et internationale de la situation qui prévaut au Cachemire, c'est entre autres objectif assigné à cette conférence-débat initiée par l'ambassadeur du Pakistan au Niger. Et c'est l'université EDIU qui a servi de cadre pour ce rendez-vous, de donner et de recevoir. La conférence a porté sur le différent du Jammu et du Cachemire, un différent qui a commencé pratiquement depuis 1946-47 et qui persiste jusqu'à nos jours et qui d'ailleurs a vu son point culminant le 5 août 2019, lorsque l'Inde a pris la décision unilatérale d'abroger le statut de territoire disputé du Cachemire. Nous avons choisi EDIU pour atteindre les jeunes, qui sont principalement les étudiants d'EDIU, pour faire comprendre à ces jeunes garçons et à ces jeunes filles que leurs frères et leurs sœurs du Cachemire aujourd'hui sont complètement asségiés sous occupation militaire d'environ 800 000 éléments armés, ce qui fait un ratio d'environ 1 militaire pour chaque 8 Cachemire. Et sous cette situation, leurs frères et sœurs du Cachemire sont privés de toute liberté fondamentale. Une initiative que salue le président du EDIU. On est très content, on construit cette université comme une plateforme où toutes les bonnes idées peuvent se connecter. L'ambassadeur est venu parler du Cachemire, la plupart des gens connaissent le Cachemire comme un tissu, mais ne connaissent pas la région du Cachemire. Beaucoup dans notre communauté, nos étudiants, nos profs. Et donc pour nous, l'amener ici, pour qu'il élargisse l'horizon des gens, c'est vraiment dans l'ADN de ce qu'on fait. Pour les étudiants, c'est également un honneur de recevoir l'ambassadeur pour cette activité. Ce que j'ai retenu, c'est que la guerre qui s'est déroulée entre le Pakistan et l'Aisne est née en fait de la division des états fédérés qu'il y avait entre l'Aisne et le Pakistan, plus précisément de l'état du Cachemire. C'est l'état qui a le plus posé le problème. Ça m'a vraiment édifié, ça m'a permis de comprendre la guerre parce qu'au début, je ne comprenais vraiment pas. Ça m'a aussi permis de comprendre pourquoi en fait le Pakistan n'a pas déployé son armée. Parce qu'ils étaient vraiment en sous-nombre contre l'armée de l'Inde. Vraiment, c'est quelque chose d'important. Il faut savoir ce qui se passe dans le Cachemire entre l'Inde et le Pakistan. Et qui a raison et qui a tort. Merci beaucoup à l'ambassade, à Aidi ou à monsieur l'ambassadeur qui a donné de son temps très précieux. Parce qu'un ambassadeur, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment occupé. En tout cas, merci de leur effort. Ça pour que vraiment, ils ont envie de... En anglais, on dit « raise awareness ». Ils ont envie d'éveiller les consciences concernant la question du Cachemire. Une photo de famille a immortalisé cette rencontre entre l'ambassadeur du Pakistan et les étudiants de l'université Aidiou. Le centre national du scout situé au quartier Kwarataghi a reçu la visite de l'ambassadrice régionale du Royaume-Uni au Sahel. Madame Jeannette Rogan est partie pour échanger avec les jeunes scouts. C'est-ce qui proposait le jalon d'un partenariat avec le dit centre. En précision, avec un autre stagiaire de l'université de Dossou, Fadila Touishifou, c'est les images de Sadou Domi. En ce jour au Niger, l'ambassadrice régionale pour le Sahel du Royaume-Uni était ce jeudi dans la mi-journée au centre national des scouts de Kwarataghi. Jeannette Rogan est allée échanger avec les jeunes scouts nigériens, mais aussi pour voir ce que ces jeunes scouts font en faveur du développement du Niger. Intervenant devant ces jeunes scouts, Jeannette Rogan les a exhortés d'agir pour contribuer à sauver l'environnement afin de réduire les conséquences du changement climatique. Le changement de climat n'est pas quelque chose seulement pour les gouvernements, non. C'est aussi pour le secteur privé, c'est aussi pour la société civile, c'est aussi grosso modo pour la population. C'est pour tout le monde, parce que ça touche tout le monde. Comme le scoutisme, c'est un mouvement international, on peut dire qu'on respecte les frontières, mais on traverse les frontières. Les problèmes comme le climat, c'est comme la crise sanitaire avec le Covid-19, respectent pas les frontières. Donc là, le climat, les crises que nous subissent dans notre vie quotidienne, c'est quelque chose où nous devons agir ensemble, nous devons essayer de comprendre comment notre comportement personnel, notre comportement comme société, notre comportement comme gouvernement même, peuvent affecter, peuvent faire des problèmes dans nos climats. Prenant la parole à son tour, le commissaire général du scout, très satisfait de la présence de Jeannette parmi eux, a réaffirmé l'engagement des jeunes scouts d'accompagner toutes les initiatives liées à l'environnement au Niger. Merci à Mme la directrice de la radio d'avoir accepté que nous accueillons son excellence, Mme la directrice, de la façon scoutiste. Il faut qu'elle se sente en famille. Et je n'ai pas été surpris de sa modestie. C'est normal, c'est son passage dans le scoutisme. Elle nous l'a dit tout de suite. Donc, il y a quelques jours, nous avons reçu votre homologue des États-Unis, l'ambassadeur des États-Unis ici au Niger, qui a aussi fait plus de 30 ans de scoutisme. Cela est un signal très fort pour les autorités nigériennes, mais aussi à l'ensemble de la jeunesse nigérienne qui a embrassé ce mouvement. Donc, c'est pour vous dire, madame, que nous subissons les conséquences du jour au jour du changement climatique et beaucoup de nos familles aujourd'hui restent encore sans abri suite aux catastrophes de l'année dernière. Donc, nous sommes très heureux, madame, de vous recevoir. Nous sommes prêts à accompagner les initiatives de la COP26. Nous sommes résolument engagés à nous investir sur toutes les questions liées à l'environnement. Les jeunes scouts ont profité pour poser des questions à madame Lamsadris, notamment ce qu'elle pourrait faire pour soutenir le scoutisme nigérien. Janet Rogan a affiché sa volonté de faire tout ce qu'elle peut faire comme plaidoyer pour soutenir les actions du scoutisme nigérien, a-t-elle indiqué. L'Institut de la santé publique, ESPE, a servi de cadre à ces jours pour l'installation de la commission chargée de l'organisation de l'examen unique de certification en santé. Il était question, dans cette sortie médiatique, d'informer du lancement des activités de la dite commission qui aura pour mission d'organiser l'examen d'ici six semaines. Boubacar Ibrahim, Abdoulam Nasser Saïdou pour le compte-rendu. Informer l'opinion publique nationale du lancement des activités de la commission nationale indépendante d'organisation de l'examen unique de certification en santé, tel est l'objectif visé à travers cette sortie médiatique de la dite commission. Occasion saisie pour le président de la commission de brièvement rappeler les raisons ayant conduit à l'institutionnalisation d'un tel examen. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement sanitaire 2017-2021 et du plan de développement des ressources humaines 2011-2020, notre département ministériel avait entamé la réalisation de plusieurs réformes visant à rendre efficace notre système de santé. Parmi ces réformes figure en bonne place l'organisation d'un examen unique de certification pour toutes les écoles de formation en santé au Niger. L'examen unique de certification en santé est l'approche de long processus engagé par le ministère de la santé publique depuis 2001. En effet, c'est à l'issue de l'atelier sur l'harmonisation des programmes de formation en juin 2008 à Colo que le ministère de la santé publique s'est attelé à l'organisation de l'examen unique de certification en santé chaque année. Cette année, nous sommes à la 11e session du JAR. Le Niger fait face à un grand défi en ressources humaines dans le secteur de la santé, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Cette situation, vous en conviendrez, est peu favorable à l'état des objectifs de santé en général et des objectifs de développement durable liés à la santé en particulier. Il ressort également dans cette sortie médiatique d'informer sur les objectifs visés à travers l'organisation de cet examen. Cette démarche innovatrice induite dans notre système de formation initiale à pour finalité l'application des règles de qualité dans les enseignements, l'harmonisation des conditions d'accès aux filières de formation, la dénomination des diplômes délivrés ainsi que leurs équivalences, la durée de la formation et le contenu même des programmes. Cet examen unique organisé sur toute l'étendue du territoire national vise comme objectif de relever le défi d'améliorer la qualité de la formation initiale en santé. Il concerne l'ensemble des écoles et instituts publics et privés de santé présentant des candidats. Cette commission composée de 22 membres en son sein a des représentants de la ALCA et de certains organes étatiques pour renforcer la conformité et la crédibilité autour du diplôme en santé. Cérémonie solennelle de triomphe de la 16e promotion d'élèves officiers au centre d'instruction de Tondibia. Cette promotion, baptisée Capitaine Habiboulaï Zakaria Karimou, est composée de 71 élèves officiers, dont 56 nigériens. C'est le ministre de la Défense qui a patronné cette cérémonie. Ismaël Moumouni, chez Boudjissou. C'est avec Brio que ce sont 11 stagiaires, dont 8 nigériens, ont achevé leur formation à l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes et Fofan. Une formation de 2 ans qui tourne autour de la formation militaire, formation physique et sportive et une formation morale et de renforcement de capacité. Dans ce contexte de paradigmes émergents et de multiplication des menaces, le commandant de Fofan a rappelé le poids du devoir qui repose désormais sur les épaules de ses officiers. Être officier n'est pas qu'un métier, c'est aussi et surtout un choix de vie. Un choix qui exige d'être constamment au service de la mission et de ses subordonnés. Au rythme d'ailleurs du code d'honneur et des valeurs de notre école. Patrie, loyauté, sacrifice. Je vous souhaite un plein épanouissement dans vos carrières et dans vos unités et pays respectifs en vous rappelant que ce qui guide le plus l'efficacité de nos actions et la confiance de nos subordonnés, c'est la capacité plus que le courage. Et à ce sujet, votre école vous a donné les outils initiaux pour forger vos capacités respectives. Certes, du courage, il vous en faudra. Mais assurément devant vos hommes, vous n'aurez pas le droit de ne pas pouvoir, encore moins celui de ne pas savoir. Promotion baptisée Capitaine Habiboulaï Zakaria Karimou. Le ministre de la Défense nationale dresse ses attentes vis-à-vis de ses officiers de cette promotion dans ce contexte de défi sécuritaire. Vous serez bientôt engagés dans des situations complexes où vous devez faire appel au savoir-faire et au savoir-être que vous avez appris entre ces murs. À mon sens, deux principes combinés harmonieusement doivent retenir votre attention, la compétence et la discipline. En tant que chef militaire, votre compétence émane de votre capacité à prévoir, organiser, commander et contrôler l'élément à la tête duquel vous avez été placé en vue de remplir la mission qui vous a été confiée. La discipline est à la base de tous nos succès et la condition de l'efficacité au combat. Vous devez donc obéir à vos supérieurs et commander vos subordonnés pour le succès des armées. Vous pouvez être fiers d'avoir choisi la carrière des armes pour servir votre pays. C'est sous l'appui que ces officiers de la 16e promotion de l'EFOFAN, dont le major s'appelle Issaq Atondi Abderazak, ont reçu leur épaulette tout en faisant le serment de défendre le pays au pire de leur vie. Voilà, c'était la sortie de la 16e promotion baptisée Capitaine Habiboulaï Zakaria Karimou. Je rappelle qu'elle est composée de 71 élèves officiers, dont 56 nigériens. Disport dans cette édition, la Fédération internationale du football et association a dépêché une mission au Niger depuis le dimanche dernier pour l'audit au niveau de la Fénifoute. L'audit de soutien, comme l'explique le secrétaire général de la Fénifoute, Mohamed Sileman. C'est une mission d'audit que la FIFA a commanditée pour faire le point de l'utilisation des ressources financières qu'elle met à la disposition de la Fédération jurienne du football. C'est une mission d'audit tout à fait banale et ordinaire, qui est diligentée d'ailleurs chaque année par la FIFA à l'endroit de ses associations membres. C'est l'ensemble des pays du monde qui sont concernés, parce qu'évidemment il y a un devoir d'imputabilité, un devoir de transparence. C'est une fédération qui met les fonds du football au bénéfice de la communauté du football dans tous les pays du monde. Et après l'utilisation, évidemment, un rapport est fait par la Fédération jurienne du football, un rapport qui est mis à l'examen de la famille du football, c'est-à-dire les membres de la Fédération jurienne du football, qui l'examinent, qui font des commentaires, qui font des critiques, qui font des suggestions. Et après, soit qu'ils l'adoptent, soit qu'ils le rejettent. Donc nous, Dieu merci, nos rapports ont toujours été validés par l'Assemblée générale. Et ces rapports sont transmis à la FIFA. Maintenant, après, la FIFA, elle, elle est diligente une enquête, une audite. Elle envoie des experts financiers, des experts comptables, pour venir faire effectivement le point de l'utilisation des fonds qu'elle met au bénéfice de la Fédération. Elle est presque à la fin de son séjour et elle va repartir. Là, tout à l'heure, on va faire un bilan de leur séjour. Et après, nous verrons les conclusions de leur audite. Mais vraiment, jusqu'à là, tout se passe bien. J'ajoute que l'audite, il n'est pas seulement financier, il est aussi administratif. On peut voir un peu comment on fonctionne, quelles sont les procédures, est-ce que les formalités standards sont respectées. On leur fait, ils jettent un coup d'œil sur comment ça se passe. Et après, ils font des remarques, des suggestions. Ils nous aident aussi à corriger. Nous n'avons pas la prétention de dire que tout se passe bien et que nous sommes la meilleure formation du monde, la fédération du monde. Non, non, il y a forcément parfois des petites lacunes. Et la FIFA nous aide à les corriger pour que, le plus important, c'est que l'année prochaine, quand il y aura un autre audite, qu'on se rende compte quand même qu'on a progressé dans la manière de l'utilisation. Voilà, place à présent, comme annoncé à la partie magazine. C'est pour suivre la réaction de Sanoussi Tambari-Ijaku par rapport à ces combats engagés par le président de la République, Bazoum Mohamed, dans la lutte contre la corruption. Très bonne réception à vous. Effectivement, beaucoup de personnes m'ont parlé de cette intervention que j'ai faite le 13 juillet de l'an 2020. Exactement le 13 juillet de l'an 2020. Et c'est avec vous que j'ai fait cette interview, vous, de la base. Bon. Et c'était relativement à l'audite qui a été faite sur les affaires du ministère de la Défense nationale. En ce moment-là, donc, cette affaire de malversation au niveau du ministère des Finances faisait grand bruit. Et quand vous êtes venu me poser des questions là-dessus, je vous ai répondu aussi vertement que cela a été publié. Bon. Maintenant, puisque ça a été fait le 13 juillet 2020, nous sommes le 5 juillet 2021, presque un jour pour jour, moins huit jours, je vois que ça réapparaît dans les réseaux sociaux. Et quand on a fait des recherches, on a vu que cela a été envoyé tout récemment par un certain Mo Wangadi. Mo Wangadi, c'est une personne ou une institution ? Je ne sais pas. Bien. Moi, je dis que, franchement, c'est désagréable et ce n'est pas normal. Quand on prend la déclaration de quelqu'un, il ne faut pas la sortir de son contexte. Parce que ça peut vouloir dire autre chose lorsqu'on la sort de son contexte. Là, la déclaration ou le morceau de la déclaration a été sorti de son contexte. Le contexte de la dénonciation des malversations du ministère de la Défense nationale. Et ça n'a pas été dit. Maintenant, qu'on parle beaucoup de tournements de fonds, des ébou-caragées, des je ne sais pas quoi, des quoi, des quoi, des quoi. Les gens peuvent penser que, en fait, je parle de ça, d'une affaire d'aujourd'hui. Or, jusqu'à présent, moi, je ne me suis pas prononcé sur ces affaires d'aujourd'hui. Ni sur l'affaire d'ébou-caragées, ni sur l'affaire de qui que ce soit. Je n'ai pas parlé du tout. Ça fait longtemps. En tout cas, à propos des malversations. C'est là que je ne veux pas dire que je ne veux pas parler. La preuve, c'est que si vous me posez des questions, je vais vous répondre. Mais seulement, je trouve que c'est malsain. C'est séduitieux et ce n'est pas sérieux de la part de ceux qui opèrent comme ça, qui prennent les déclarations des gens, déclarations faites il y a un certain temps, qui les coupent, qui les transforment et qui les balancent comme ça dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas bien. Vous voyez, la liberté de presse, d'accord, on la donne, mais voilà ce que certains font de la liberté de presse. L'affaire du ministère de la Défense, il n'y a pas une semaine où un, deux ou plusieurs journaux n'en parlent pas. Toujours les gens en parlent. Toujours les gens en parlent. Et les informations que nous avons nous viennent justement de ces journaux-là. Nous n'avons pas de rapport avec la police, nous n'avons pas de rapport avec la justice. Donc nous ne pouvons pas avoir des informations en dehors de celles que les journaux peuvent nous donner. Et les journaux en donnent. Même ce matin, il y a eu un article costillant et accusateur qui est là et qui cite les personnalités. Voilà, c'est ça. Ma foi, nous attendons à ce que les événements se développent et c'est de nous. Nous attendons tous à ce que justice soit rendue à ce pays, le Niger, à son État, la République du Niger, et au responsable politique qui a eu confiance en ceux-là qui ont commis ces malversations. Quand je parle du responsable politique, c'est que toutes ces affaires-là du ministère de la Défense nationale se sont déroulées du temps où son Excellence M. Ismou Mahmoudou était président de la République. Bon, ces gens qui ont fait ça, qui ont donc détourné de l'argent, qui ont sémé du désordre dans les ministères de la Défense et dans ses finances, ces gens-là, je répète encore qu'ils ont trahi le président Isfou. Il a eu confiance en eux, il les a placés à des postes de responsabilité, à des postes délicats, à des postes où ils doivent contribuer à renforcer l'armée et à mettre les militaires en État de se battre pour pouvoir débrasser le pays du terrorisme. Et ils font autre chose avec l'argent qu'on leur a remis. Ce n'est pas bien, ce n'est pas sérieux. Et je répète encore que ce n'est pas sérieux, ce n'est pas bien. Ce que j'ai dit le 13 juillet dans son ensemble, je ne reviens pas là-dessus, je suis parfaitement d'accord avec ce que j'ai dit. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de réunir ce que j'ai dit. Mais je suis en train de m'insurger contre le fait que ma déclaration a été sortie de son contexte et coupée. Et c'est là qu'ils ont balancé ça dans les réseaux sociaux. Ils ont pris le morceau qui les intéresse et qui peut corroborer une certaine situation autre que celle-là, moi, j'ai dénoncé. C'est ça le problème. Mais s'ils reprennent toute ma déclaration, ils ne me feront que du bien. Et d'ailleurs, je les féliciterai. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont pris un morceau qui leur convient, qui illustre peut-être ce qu'ils veulent atteindre. Et puis, ils ont balancé ça. Ce n'est pas bien. Je dis que, en ce qui concerne les affaires du ministère de la Défense nationale, ce n'est pas normal. Le dossier, d'après ce que je vois dans les journaux, a été remis par le nouveau président de la République, son ex-excellence, Mazar Mohamed, au ministre de la Justice, à charge au ministre de la Justice de remettre le dossier au procureur. Et le procureur, certainement, le remettra à un juge qui va essayer de s'occuper de l'affaire. C'est très bien. Il faut que ça soit comme ça. Et si c'est comme ça, vraiment, nous en sommes heureux, nous en sommes contents et nous soutenons. Il faut absolument régler cette affaire. Il faut absolument identifier tous les coupables et les châtier proportionnellement à leurs méfaits. En 2011, lorsque nous sommes entrés ici derrière le président Mohamed Issoufou, j'ai écrit trois livres. Disons, un livre en trois tomes. Ce livre a pour titre l'assainissement en question. Et il y avait un premier tome qui a traité de toutes les commissions et de tous les comités qui ont été mis en place au Niger par les régimes qui se sont succédés. Là, c'est le premier tome. Le deuxième tome a traité des inspections et des contrôles qui sont faits par les institutions ou les services administratifs légaux mis en place tels que l'inspection d'État et les inspections des finances et les contrôles de ceux-ci et les contrôles de ceux-là. Et ensuite, le troisième tome a traité du contrôle parlementaire des ressources nationales. Donc, et j'ai conclu depuis ce temps-là, 2012 ou 2013, j'ai conclu et j'ai donné derrière les copies de ce livre au président Issoufou. Je lui ai tout donné celui qui a financé l'édition. Et j'ai conclu que l'assainissement est impossible au Niger. Il est impossible. Les malhonnêtes personnes-là qui détournent l'argent de l'État qui se font corrompre, qui font beaucoup de malversations et de magouilles, ils sont incontrôlables et ils sont nombreux. Ils sont nombreux depuis les communes, les départements, les régions et l'État national. Partout, on trouve des détourneurs de fonds publics. Et quotidiennement, il y a des gens qui détournent l'argent de l'État. C'est quotidien. Et lorsque nous avons lutté pour instaurer la décentralisation au Niger, nous avons cru que nous avons bien fait parce que le pouvoir va être diffusé dans les campagnes les plus réculées et qu'il y aura pratiquement une sorte de partage de pouvoir de telle façon que le maximum des Nigériens participe à la gestion de l'État. C'était une bonne chose. Mais qu'est-ce que les gens en ont fait ? Les gens ont fait des mairies et des officines de détournement de fonds. Dans les mairies, dans pratiquement beaucoup de mairies au Niger, l'argent est détourné. Les biens publics sont détournés. Quand on envoie des vivres pour vendre à prix modéré, les gens détournent ça ou ils vendent ça à ceux-là qui ne doivent pas les recevoir. Par exemple, les commerçants voreux qui vont les vendre à des prix exorbitants. Quand on envoie des vivres pour distribuer gratuitement aux populations, il y a toujours des gens qui se trouvent suffisamment malins pour détourner ça. Les budgets des communes sont souvent détournés. Quand il y a des projets financés par des institutions internationales qui les remettent aux banques et qui remettent l'argent aux banques et qui remettent l'argent aux communes, généralement, cet argent-là est détourné. Partout, 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 c'est des détournements. Dans les communes, c'est des détournements. Dans une certaine mesure, au niveau des préfectures, puisque je dis dans une certaine mesure parce que les préfectures n'ont pas de ressources propres, il y a des détournements. Au niveau des régions, c'est grave, il y a des détournements. Partout où il y a des projets, il y a des détournements. Partout où il y a des impôts et des taxes, il y a des détournements. Partout où il y a des budgets présentés sous forme de dépenses et de recettes, il y a des détournements. Partout. Et plus grave que ça, c'est qu'il y a une affaire. Et j'en ai parlé avec le président actuel. Mais c'est le problème des amendes. Mais au fond, qui a le droit d'amender des Nigériens ? Qui a le droit d'amender des délinquants ou de fauteurs de ceci et de cela ? Qui ? Bon, il y a beaucoup de personnes qui sont répandues un peu partout, dans les cantons, dans les communes, dans les provinces, dans les soltanats, qui se permettent de rendre des jugements. Et on dit que la chefferie traditionnelle ne rend pas des jugements, elle fait des conciliations. mais ils amendent les gens. Toutes ces officines-là amendent les gens. Or, seul l'État a le droit de fixer les taxes. Seul l'État a le droit de percevoir les taxes. Il a le monopole fiscal de l'État. Mais un peu partout, chaque jour, il y a des gens qui amendent d'autres. Et tout dernièrement, j'ai entendu parler d'une affaire, d'une affaire d'adultère. un jeune homme qui a commis un adultère chez un autre jeune homme avec la femme de ce jeune homme-là. Le monsieur a été transporté devant une autorité traditionnelle. Il a été amendé à 300 000 francs. Et les autorités traditionnelles n'ont remis que 13 000 francs à la victime, c'est-à-dire à celui dont la femme a été utilisée. Et la mère de celui qui a... celui dont la femme a été utilisée. Sa mère est partie porter plainte au niveau de la préfecture et de la justice de la circonscription considérée. Et le bonhomme qui a été amendé à 300 000 francs a été emprisonné. il est encore en prison. Je ne comprends pas ces histoires-là. Il y a trop, 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 trop de malversations. Maintenant, au niveau de l'État, ça, c'est clair, c'est comme ça, on ne peut pas. Il faut être vraiment sérieux, il faut être poli. Vous voyez, tous ceux qui sont là à la présidence, ils connaissent Ibu Karaj. C'est leur collègue. C'est le collègue de tous. Et quand on l'a arrêté tous, ils ont dit c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Il n'y a pas de syndicat, des agents de la présidence, mais il y a une certaine sympathie de tous les personnels de la présidence vis-à-vis de cet agent de la présidence qui a été arrêté. Et c'est après son arrestation qu'ils ont découvert qu'il y a eu tout ce qu'on a dit dans les journaux-là. C'est très mauvais. Si tout ce qu'on dit dans les journaux-là, c'est vrai, mais c'est très grave. Alors il faut peut-être pousser l'enquête pour voir très clair dans tout ce qui s'est passé. Il paraît qu'il a imité des signatures de certaines personnalités, donc il a fait des fausses signatures. Il paraît. Il paraît que il a rédigé des documents financiers tels que les LAP, alors qu'il n'a pas le droit de les rédiger. Les LAP, les lettres d'autorisation des paiements, c'est des ministres en principe qui doivent les signer. Ce n'est pas des directeurs des cabinets ou des directeurs des services. C'est les ministres qui doivent signer des lettres d'autorisation au niveau des demandeurs. Maintenant, quand ça s'en va là-bas, au niveau du ministère des Finances et du Trésor, c'est autre chose. Il y a des fonctionnaires spécialisés qui les traînent. Mais si vraiment tout ce qu'on dit dans le génocide c'est vrai, je crois que c'est très inquiétant pour le Dichard. C'est très inquiétant. Et si lui, Ibu Karaj, je sais qu'il a fait, c'est vrai, bon, c'est qu'il y a des personnes qui doivent être impliquées ou des fonctionnaires ou des politiciens. Donc, vraiment, il faut pousser l'enquête jusqu'à ce qu'on découvre exactement la vérité et qu'on livre l'affaire en justice. Pour ce qui est des Ibu Karaj, en fait, tout le personnel ici le connaît. Depuis les gardes présidentielles jusqu'au planton, jusqu'au commis, jusqu'à tous les fonctionnaires là. Et il semblerait que c'est quelqu'un de très généreux. Très généreux. Parce que quand il vient au service ici, pratiquement tous ceux qui le connaissent, tous ceux qui le voient, en rapport avec lui, il les aide financièrement. Il a aidé les gens pendant la fête de Tabaski. Il aide les gens à l'occasion de leur baptême. Il aide les gens à l'occasion de leur maraise. Il aide, il aide, il aide. Donc, c'est tout à fait normal que les gens soient sensibles au mal qui lui arrive. Mais seulement, ils n'ont jamais pensé qu'en fait, l'argent qu'il était en train de distribuer là, c'était l'argent mal acquis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci.